Ghetto Blaster Coverglo.com Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Explicit Content, c'est le Ghetto Blaster et c'est la semaine spéciale Saké Saké Zaka qui est avec nous dans les studios de Goom Radio Comment vas-tu Saké ? Ça va et toi poteau ? Et bien écoute, ça va toujours toujours bien Tu es là bien sûr pour la sortie de ton album qui s'appelle La Clé de la Cave Ouais c'est ça Qui devrait sortir normalement pour le printemps 2011, si Dieu veut bien sûr Et aujourd'hui tu es venu avec Du Monde Mais tu es également venu avec ton producteur, avec ton beatmaker plutôt Qui s'appelle Nizi Bonsoir Comment vas-tu Nizi ? Impeccable Ça va, on va beaucoup parler musique avec toi aujourd'hui Et je suis également accompagné de Julien, Rock G Bonsoir à tous Comment vas-tu ? Ça va pas tout Toujours bien moi Tout le monde est bien, voilà c'est le Ghetto Blaster C'est un petit peu le centre de loisir aujourd'hui C'est un petit peu la MJC, il y a du monde dans les studios Voilà, Saké est venu avec toute son équipe, les collègues Les potos, l'ex-nouvelle école Bah écoute vas-y, commence à citer un petit peu tout le monde Il y a l'indice Dans l'ordre, je vais faire Jack TK sur ma gauche R2E, Saifo, Céline L'indice, Tosma, Noon Voilà, Nizi Mesa qui est là aussi Il y a Wira qui va arriver Bon, bon Voilà, on est en famille Moi je vais commencer par cette question pour qu'on continue de découvrir un petit peu ton univers Tout ça Comment s'est faite la connexion avec Nizi ? En fait, c'est Nizi je crois qu'il m'a contacté via Scylla en fait Ouais, ça s'est fait par Ashkar exactement Ashkar le manager à Scylla en fait Voilà, donc je crois que tu étais en Belgique à ce moment là Moi j'envoyais régulièrement déjà des prods au manager de Scylla Ouais Du coup, par la même occasion il a fait écouter parce qu'il savait que j'étais aussi un grand fan D'accord Et naturellement après Saké avait bien accroché sur une prod Du coup on s'est capté sur Paris à son retour D'accord Et ça s'est fait Donc toi Nizi, on attaque directement tes beatmakers depuis quand ? 97 D'accord Je crois Ouais, ça s'est fait Et t'as bossé avec qui un petit peu dans le rap game ? Pas des masses de gens forcément connus du grand public on va dire Par contre, beaucoup de gens avec de grandes valeurs D'accord Toujours un message Beaucoup qui sont autour de cette table Qui sont là ce soir J'ai pas mal bougé en province aussi J'ai voulu vraiment travailler avant de faire mes preuves Et maintenant j'arrive vraiment Quand tu dis que t'as voulu travailler, c'est-à-dire ? Par faire mon parcours, faire mes preuves un petit peu moi-même, mon apprentissage Pour les gens qui t'auraient jamais écouté, comment tu peux définir tes prods ? New York New York Queens QB Ok, dans le temps à peu près quoi ? Avant 2000, après 2000 ? 2000 2000 DJ Premier tout ça ? Premier, tu peux aller vers du Pete Rock, 9th Thunder Ok Par la suite en France aussi, beaucoup Mazim Segundo Ouais Après il y a beaucoup de beatmakers de talent aujourd'hui Je pense à BKS, Blastar D'accord Cannibal Smith Ouais Sinon pour revenir, Avok Avok beaucoup Lourd Beaucoup influencé par ses prods Voilà, Queens et Mob Deep Forcément Forcément, ils ont influencé tellement de rappeurs Mob Deep Nizi, Nizi Donc sur le maxi, je suis de retour C'est toi qui as fait toutes les prods ? Non Non ? Non, je croyais à Krone aussi Ok Ouais, t'as quand même fait la plus grosse partie des prods Ouais Et donc sur ton prochain album, La Clé de la cave Tu as confié toutes tes prods à Nizi Comment ça s'est passé ? La répartition un petit peu du besoin ? Pas toutes En fait, suite à des divergences professionnelles, on va dire même humaines On a arrêté de bosser avec Krone D'accord Et à partir de là, moi je me suis concentré sur Nizi déjà Même à l'époque où je taffe encore et Krone, j'avais déjà flashé pas mal sur son approche des instruits, etc. J'aimais bien, ça touche Si on parlait un petit peu de tes influences musicales Ouais D'accord Donc toi je sais que ton délire c'est vraiment le rap de New York, 96, Mob Deep, tout ça Ça peut être ça, ça peut être aussi LA, vachement, tu vois, Los Angeles Alors, à LA, qu'est-ce que tu aimes ? Sig Jacken, je l'ai cité, il y a Cypress Hill que j'aime beaucoup à l'ancienne Le mec qui rappe avec Sig Jacken qui s'appelle Cynique, c'est un carry J'aime bien aussi, j'aime bien le rap américain à tendance latine, ça me rappelle un peu le rap français En tout cas, celui que moi j'aime pratiquer Ouais, c'est ça, dans le flow, dans les intonations À New York, par exemple, ils ont, tu vois, des manières de parler Qui, tu vois, que jamais ça ressemble pas du tout au français, tu vois Par contre, que t'écoutes du Sig Jacken Ça ressemble pas à du français, mais quelque part, tu sais, le côté espagnol Ça donne un petit côté latin qui se rapproche un peu de ce qu'on fait Et du coup, moi, j'aime bien l'épuiser, mon inspi là-dedans, tu vois Sig Jacken, franchement, c'est vraiment un gars que j'kiffe J'adore ce qu'il fait, tu vois Bah écoutez, donc Sig Jacken, c'est à découvrir, ça, pour les gens qui connaissent pas Psychorhythm, en fait, il s'est fait partie de ce groupe Avec un autre gars qui, depuis, s'est pris des balles, il est en fauteuil roulant, donc il rappe plus Ah, ça, c'est dur Ouais, et du coup, maintenant, il fait ses trucs avec Beeryl de Cypress Ouais Et voilà, je vous invite à découvrir, c'est de la bombe Et c'est pas du produit commercial Bon, dis-moi, je vais passer un petit peu du Coca-Lan Là, je sais que t'as sorti, donc, un DVD pour la sortie de ton Maxi Je suis de retour Euh, un DVD, tu veux dire le petit film de 20 minutes, là ? Voilà Ouais 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 Et donc, ça, il y a quelqu'un qui m'a fait, donc, j'ai bien sûr regardé ce petit documentaire Ouais Et j'ai été touché par un mec qui s'appelle Jox Yes La manière dont il a parlé de toi, vraiment, c'était un truc de ouf, quoi C'est clair, c'est clair C'est d'ailleurs, c'est pour ça que, tu vois, le truc, on l'a mis tout entier Il y a plein d'artistes, comme t'as pu voir Il y a Brasco dedans Brasco, Grotash, McGregor, Flint, Freco, Scylla Sans parler des gens qui sont dans cette pièce, il y a plein de monde Et ouais, chacun dit son petit mot sur moi Ouais Je voudrais revenir aussi sur, t'as posé avec un Kenry Ouais, avec plusieurs Kenry même Avec plusieurs Kenry même Ouais Et celui dont je voudrais parler, c'est Absolja Ouais Je connais pas du tout ce mec Je me suis renseigné, il n'y a pas grand chose sur lui Non, en fait, c'est un Hakeem qui a surtout fait un peu de buzz en France Ouais Grâce à Krone, il a organisé une tournée, en fait, Absolja, je crois en août 2008, il me semble Ouais Et à cette occasion-là, non, c'était en 2009 À cette occasion-là, il est d'abord arrivé sur Paris, en fait, pour commencer sa tournée Il avait cinq dates en France Et je l'ai rencontré sur Paris à Stokaz D'accord On avait une prod solide avec Krone Et du coup, on lui a proposé, il a accepté Et le morceau est très loin Merci beaucoup Franchement Ouais T'as eu un aperçu Mais ce sera dans la clé, ça Mais alors, voilà, mais comment t'as fait pour découvrir ce mec ? Pourquoi t'as voulu l'inviter, tu vois ? Je t'ai dit, c'est Krone, en fait, Krone, lui, vu que c'est un beatmaker, il avait, tu vois, il veut distribuer ses prods partout, outre-Atlantique Maintenant, il avait un contact avec ce type, je sais pas comment il l'a eu, sur Internet, faut croire Et à partir du moment où j'ai écouté, j'ai kiffé Lui, il a fait écouter ce que je faisais Il a trouvé ça bien aussi Je suis pas le seul avec qui il a collaboré Il y a eu Freco et Nos Je crois qu'il y en a d'autres Après, je sais pas trop Et du coup, voilà, j'ai kiffé Je lui ai proposé, on a voulu faire un thème un peu pour l'occasion Style, qui s'appelle Carte Postale Où on s'envoie un petit peu, tu vois, le quotidien de notre vie Lui, que ce soit dans le Queens, c'est un mec de New York, du Queens Ou moi de Paris Voilà, et ce sera à découvrir dans l'album, en fait Dis-moi si tu devais poser au jour d'aujourd'hui Si tu devais inviter un Kinry T'inviterais qui ? Sig Jacken Sig Jacken direct Bah écoute, Sig Jacken, si tu nous écoutes Le message est passé Et je sais que franchement, t'es un mec Tu poses que avec des artistes que tu kiffes Ou des potes à toi Tu vas jamais chercher des têtes pour pouvoir Vraiment t'assumes ton rap En gros, c'est ça Ouais, je crois qu'on peut dire Mais si tu devais choisir, par exemple Un rappeur français, là, t'inviterais qui ? Sur la clé de la cave, d'ailleurs Est-ce qu'il va y avoir des featuring ? Ouais Donc déjà, il y a un featuring avec toute mon équipe qui est présente Donc on forme un petit groupe Qui s'appelle L'Ex Nouvelle École Ou L'Ex New School Selon la préférence Pour l'instant, c'est pas déposé Donc voilà Et donc un freestyle avec cette équipe Qui est composée de Rino, Jack TK Lundi, Swira, Icon Il y aura Scylla en featuring aussi Donc Absolja Un featuring Enfin, dans le maxi Il y a le morceau avec Zakia Je le remets dans l'album Donc Zakia Il y a un Je t'ai parlé d'un autre morceau avec un Kinry C'est un mec d'Arsonist Qui s'appelle Freestyle Un Arsonist très connu Ouais, carrément Donc voilà On a fait un morceau Zakarian featuring Arsonist Enfin, le Freestyle Et en plus, il y a un morceau à toi Qui s'appelle Fuck You, je crois Bah c'est celui-là En fait, tu vois Tous ces morceaux-là Que ce soit le morceau avec Absolja Ou le morceau Fuck You C'est des morceaux Enfin, j'ai mis des extraits Dans ce petit film Mais les morceaux complets Ils seront dans l'album Donc ça sera bien dans la clé de la cave Ouais Bah écoutez, voilà Vous êtes prévenus Il y a du lourd qui arrive Dans la clé de la cave Coverglow.com Le nouveau webzine Pour rester toujours plus proche De tes artistes Ghetto Blaster What the hell What the hell What the hell What the hell